Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, quant à moi vous le savez déjà, moi je vais super bien. Alors aujourd'hui nous allons encore parler du projet immobilier Riat City. J'ai reçu plusieurs coups de fil de personnes qui me demandent, mais Jonathan tu ne parles plus du projet Riat City, qu'est-ce qu'il en est? Après 7 mois, 7 mois après la pause de la première pierre, parce qu'il faut dire que la première pierre a été posée le 28 janvier 2023. Donc on a eu février, mars, avril, mai, juin, juin et maintenant août, ça fait pratiquement 7 mois. Donc 7 mois après la pause de la première pierre, que devient le projet? Donc cette vidéo là, c'est une vidéo bilan, on fera le bilan des 7 mois du projet Riat City. Donc si vous aussi vous êtes passionné par l'immobilier à Bidjan et vous voulez être informé de toutes les nouvelles offres et toutes les informations fraîches de l'immobilier en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à vous abonner et let's go! Alors pour toutes les personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne, mon nom c'est Paul Dunathan, votre conseiller immobilier. Alors sur cette chaîne, je vais vous partager tous les bons plans immobiliers, toutes les informations concernant l'immobilier en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Donc si vous êtes passionné par l'immobilier comme moi, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne et de faire en sorte que nous puissions atteindre rapidement la base des 10 000 abonnés. Donc merci de partager la vidéo à vos amis, à vos frères, à vos connaissances. Donc concernant le projet immobilier Riat City, comme je l'ai dit tantôt, la pause de la première pierre a été effectuée le 28 janvier 2023. Et aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes au 10 août 2023. Donc cela fait pratiquement 6 mois et demi, donc disons 7 mois. Étant donné que je fais ceci, c'est la promotion de ce programme immobilier-là, et plusieurs personnes m'appellent et me demandent mon avis sur ce projet, il est de mon devoir de partager les informations fraîches ou les informations nouvelles, de sorte à que tout le monde soit au même niveau d'informations. Alors, le projet immobilier, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est ? Riat City, c'est un projet immobilier d'envergure, qui va comprendre 144 immeubles, en plus du plus grand mall de l'Afrique de l'Ouest, sans oublier les collèges, on aura deux écoles et des lieux de culte, tout ça. Donc, en gros, c'est une mini-ville, voilà, qui sera, ou du moins, qui est en train d'être construite au niveau de plusieurs villes. Comme je l'ai dit, la prise de la première pierre a été effectuée le 28 janvier. Alors, normalement, les 144 immeubles sont censés être livrés dans trois ans. Donc, ce qui veut dire que si le projet a démarré en début 2023, 2024, 2025, disons, fin 2025, début 2026, le projet doit être bouclé. Et là, nous sommes à pratiquement sept mois après la pause de la première pierre, et nous sommes en droit de savoir ce qu'il en est réellement. Alors, sur cette chaîne, je promeux les projets qui cadrent avec toute la réglementation ivoirienne. Donc, si je me suis permis de faire la promotion du projet Real City, c'est parce qu'au niveau de tout ce qui est administratif, ACD, qui permet de construire tout ce qui est réglementation, le projet est dans les normes. Donc, à ce niveau-là, tenez-vous bien, j'ai fait la vérification d'abord, avant de commencer à parler de ce projet, ce projet a tout ce qu'il faut, de viable et de fiable pour un projet immobilier en Côte d'Ivoire. OK. Donc, projet, donc, volet administratif, c'est OK. Le volet sur lequel j'étais un peu sceptique au départ, c'est au niveau pratique ou au niveau technique. Vous voyez, ce sont des immeubles de R plus 7, avec des ascenseurs à l'intérieur. Donc, cela nécessite une certaine expertise. Donc, cela n'est pas à la portée de tout constructeur. Parce que pour arriver à un certain niveau de R plus, il va falloir des portiques, il va falloir des grues, en fait. Donc, quand le projet a démarré, ou du moins quand la phase pratique, la phase de construction a démarré, et dès les premiers jours, j'ai senti une certaine lenteur. Et pour tous ceux-là qui m'ont appelé pour me demander mon avis sur le projet, dans ces deux ou ces trois derniers mois-là, vous pouvez le confirmer. J'ai demandé à tous ceux qui voulaient souscrire, de bien vouloir souscrire. Déjà, ils sont à réserver leurs appartements. Mais, en ce qui concerne les financiers, c'est-à-dire le règlement, j'avais demandé à tous ceux qui m'appelaient là, et bien sûr, d'aller doucement. Histoire de permettre de voir clair. Parce que quand je regarde la réalisation de façon pratique, c'était un peu lent, en fait. Effectivement, les travaux ont commencé par les sept immeubles témoins. C'est-à-dire, normalement, sur les 142, l'entreprise a décidé de commencer par sept. Voilà. Et les sept, là, seront comme les immeubles témoins. Mais ce qu'il faut préciser ici, c'est que les travaux de construction n'ont pas démarré juste après la pause de la première pierre. Voilà. Ça, il faut le préciser. La pause de la première pierre a été faite en janvier, le 28 janvier. Et les travaux pratiques ont démarré autour d'avril-mai. Donc, si on tient compte du mois de mai, donc on a juin, juillet, août. Donc, disons, il y a deux mois et demi, ou du moins trois mois, que les travaux ont bel et bien commencé, en fait. Alors, actuellement, les sept immeubles témoins sont au niveau du R plus 3. Donc, je vous ferai parvenir des images très bientôt, et surtout des vidéos, voilà, pour vous montrer un peu l'évolution sur le terrain. Donc, si en sept mois, si on tient compte depuis la pause de la première pierre, l'entreprise a commencé ou a entamé la construction de seulement sept sur les 144, ça veut dire qu'il y a un déficit, en fait. Vous voyez. Mais si on tient compte de la date à laquelle la construction a démarré, c'est-à-dire, si en trois mois, l'entreprise est au niveau du R plus 3, les sept premiers immeubles, c'est un peu raisonnable. Mais malgré tout, c'est encore lent. Pourquoi je dis que c'est encore lent ? Parce que l'entreprise a décidé de produire les 144 immeubles en trois ans. Ce qui nous fait un calcul de 40, disons, d'une quarantaine d'immeubles chaque année. Or, si trois mois après ou sept mois après, il y a seulement sept, et que les sept mois ne sont pas encore achevés, cela pose un problème, en fait. Voilà pourquoi j'ai dit, et voilà pourquoi j'étais sceptique, et à tous ceux qui m'ont appelé pour me demander mon avis, je leur ai demandé de réserver leur appartement, parce que c'est quelque chose de fiable. Je dis que c'est un projet fiable. Pourquoi ? Parce que le projet a tout ce qu'il faut. Je l'ai déjà dit, assez déprimé de construire, agréments et promoteurs, exonération de l'État, tout ça c'est OK. Et de sur quoi l'État, à travers le ministère de la Construction, a désigné le BNET ? Le BNET, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un bureau d'études, et bon terme, le BNET signifie Bureau National d'Études Techniques et de Développement. Donc, c'est le BNET, l'État a chargé le BNET pour suivre les travaux-là. Parce que les 144 000 font partie du programme des logements sociaux de l'État. Voilà. À côté de cela, l'État aussi, à travers le ministère du Budget, suit également ce projet. Donc, encore une fois, je vous dis que c'est un projet qui est fiable, au regard de toutes ces informations-là. Maintenant, au niveau de la pratique, j'étais sceptique. Mais, nous venons d'avoir une bonne nouvelle, qui date à d'à peine d'un mois. Le 5 juillet passé, l'entreprise Gaia Côte d'Ivoire, qui est le promoteur de Real City, a signé un partenariat avec une entreprise brésilienne, du nom de Grupo Ambras. Et cette entreprise brésilienne, Ambras, qui a sa filiale ici à Bijan, du nom d'Ambras Côte d'Ivoire, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la construction immobilière, mais plus au niveau industriel, en fait. Donc, ce n'est pas une construction artisanale qui va mettre du temps. Donc, cette entreprise est spécialisée dans la production de masse. Je suis allé sur Internet, j'ai fait des recherches sur l'entreprise, et j'ai vu que l'entreprise existe déjà depuis une trentaine d'années. Donc, du coup, ça m'a conforté dans ma position de comme quoi les choses vont changer d'ici peu. Alors, c'est vrai que de façon pratique, on n'a pas encore de changement. Parce que la dernière visite sur le site, j'ai vu que ce sont 7 immeubles témoins qui étaient toujours en cours de réalisation. Donc, les 122 immeubles qu'une entreprise Ambras doit réaliser, au bout de 3 ans, n'ont pas encore démarré. Mais si on regarde le passif de cette entreprise-là et toute la durée de l'ancienneté de cette entreprise-là, nous sommes en mesure d'espérer que très bientôt, la production ou la construction des 122 immeubles de façon industrielle va avoir le jour, de sorte à ce que les 36 mois qui font les 3 ans qui ont été affectés à l'entreprise pour pouvoir construire ces immeubles-là, qui ont pu être réalisés en fait. Donc, pour récapituler, le projet immobilier Réasity a pris un peu de retard, selon moi, a pris un peu de retard, mais que ce retard sera bientôt rattrapé avec l'entrée sur le terrain de la société brésilienne Ambras qui va construire les 122 immeubles de façon industrielle, de façon rapide. Voilà. Donc, comme j'ai dit, le volet administratif sera OK. Donc, je me dis que si la société Ambras rentre en ligne de compte, le volet technique ou le volet opérationnel sera aussi OK dans les jours, voire dans les mois à venir en fait. Voilà. Donc, une fois de plus encore, pour tous ceux qui sont intéressés par le projet Réasity, je vous invite à désormais maintenant réserver vos appartements parce que c'est un projet qui est fiable. Franchement, avec les informations qu'on a pour le moment, c'est un projet qui est fiable. Et nous espérons que d'ici très bientôt, les premiers appartements seront livrés aux souscripteurs pour le grand bonheur des souscripteurs également ou de la population. Alors, il y a un point également sur lequel j'aimerais revenir au niveau de la répartition des immeubles. En tout, on a 144 immeubles. Et dans les 144 immeubles, il y a 122 qui ont été confiés à cette entreprise brésilienne. Et on a seulement une trentaine, on ne peut pas dire 32, qui ont été confiés, non, on a 22 même. On a 22 qui ont été confiés aux entreprises locales. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? L'entreprise brésilienne a partiement 85% de part du marché contre 15% pour les locaux. A ce niveau-là, je n'étais pas trop d'accord au départ, mais vu que la construction des immeubles 1 plus 7 demande une certaine technologie, bon, en tout cas, la question reste un peu posée. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous ceux qui nous ont suivi jusqu'à présent. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et de faire ce que nous puissions atteindre là-bas des 10 000 abonnés d'ici la fin de cette année. Ciao, ciao.